Coucou tout le monde, c'est Célia ! On se retrouve pour la découverte d'un super cahier, le cahier Chaman, écrit par Vanessa Araven. Alors Vanessa, vous la connaissez peut-être si vous me suivez depuis plusieurs années parce que c'est une copine à moi, c'est une copinette, c'est même plus qu'une copinette, c'est une super amie à moi et ensemble on a pratiqué un peu le chamanisme, on a fait des expériences spirituelles ensemble, des découvertes, on a célébré des sabbats ensemble, c'était toujours très très chouette et je vous ai partagé plusieurs vidéos avec elles autour du thème du chamanisme. Alors si je les retrouve, je je vais bien arriver à les retrouver quand même, j'espère bien, je vous les mets à la fin de la vidéo en fait, sur les vidéos qui vous sont proposées, voilà vous avez le petit encart avec des vidéos proposées, je vous remettrai une vidéo où vous pourrez nous découvrir du coup toutes les deux, j'avais fait une interview de Vanessa. Voilà donc je vous mets pareil la référence de son cahier juste en dessous en barre d'infos et son cahier autour du chamanisme vous propose de vous connecter à la nature et à votre être profond et c'est un cahier en fait qui est édité par 11 éditions Solar, donc je vous montre déjà la présentation, c'est ma petite carte à moi, avec bien sûr pour le thème, puisque je suis en train de dessiner des fantômes en ce moment, le thème Halloween, c'est choupi-nous comme tout. Et donc voilà, on a une couverture souple, je ne sais pas comment on dit, semi-rigide parce qu'elle est quand même de belles qualités cette couverture, donc je ne dirais pas souple, souple, je dirais peut-être semi-rigide. C'est un cahier donc qui est édité aux éditions Solar qui est à 7,90€ et c'est un cahier de pratique. J'insiste sur le mot pratique parce que c'est vraiment le mot clé de ce cahier où là Vanessa, elle vous donne toutes les ressources en fait pour pratiquer le chamanisme en toute sécurité puis en toute modernité entre guillemets parce qu'elle va vous parler de tradition mais bien sûr elle actualise toujours pour que ce soit accessible à nous, à notre environnement, à notre monde. Voilà, j'ai adoré, j'ai adoré vraiment, il est très bien fait, il est hyper beau. Alors notre graphiste, qui est la graphiste ? Illustration Isabelle Moroger pour la couverture de profil, pour la couverture pardon, pour l'illustration de couverture et à l'intérieur ce sont Audrey, c'est Audrey Bussy qui a fait toutes les illustrations à l'intérieur et en fait ce cahier il est hyper bien fait quoi, il est hyper bien fait, il est beau, il donne envie. J'ai adoré, il y a des petits encarts à droite à gauche, il y a des traits d'humour mais ça, ça m'étonnait pas, ça m'étonne pas venant de Vanessa donc voilà, on a quelque chose de très beau et de très complet. En fait je suis impressionnée parce qu'on a un cahier qui fait à peu près une centaine de pages si je ne me trompe pas. 94 pages, donc on a une centaine de pages et c'est hyper condensé. C'est une petite mine d'or pour quand on s'intéresse au chamanisme, vous avez vraiment énormément de choses et en plus j'ai cru comprendre qu'elle avait écrit beaucoup plus et qu'elle a condensé, qu'elle a comprimé un petit peu tout ce qu'elle avait écrit. Donc il y a cette idée aussi d'aller puiser à l'essentiel aussi pour vous faire découvrir le chamanisme. Donc vraiment très très chouette. Pour reprendre un petit peu les thèmes avec vous, on a une introduction. Alors voilà, on a Quel chaman girl suis-je ? Alors c'est vrai que c'est un lit, un cahier qui s'adresse principalement aux femmes mais les hommes peuvent tout à fait tout à fait s'en inspirer évidemment, ça c'est pas... voilà. Mais c'est vrai que le lectorat est plutôt féminin. Donc quel chaman girl je suis ? Home and shaman girl pour le chapitre 1. Welcome to the shamanic world, donc bienvenue dans le monde shamanique pour le chapitre 2. J'éveille la femme sauvage en moi pour le chapitre 3. Les rituels, lifestyle de shaman girl pour le chapitre 4. Into the wild pour le 5. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça veut dire tout ça. Donc déjà là vous avez un questionnaire pour déjà savoir un petit peu où vous situez-vous. Bien sûr il n'y a pas de mauvaise réponse. Par exemple vous êtes plutôt active avec la girl power. Vous êtes plutôt reconnexion à la nature. Vous êtes plutôt la quêteuse spirituelle. Voilà donc c'est un petit peu pour savoir où vous vous situez. Quelle est votre approche. Et quelle est un peu votre façon d'être. Votre façon de vivre ce qui vous parle. Pour justement pouvoir pratiquer le chamanisme qui vous correspond également. Alors le chaman, un guérisseur, un guide, un chef religieux. Le chamanisme d'aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? C'est une pratique qui s'est transmise jusqu'à nos jours. Le chamanisme, comment ça marche ? Contactez les esprits. Trop bizarre le chamanisme, pas tant que ça. Donc là on vous explique. 5 raisons de pratiquer le chamanisme. Comment pratiquer ? Comment faire pour que ça fonctionne ? Si vous pratiquez seul, en équipe, à plusieurs. Voilà. Bienvenue dans le monde chamanique. Donc là elle va vous expliquer justement les 3 mondes. Les rituels pour aller voyager. Appeler son esprit allié, revenir, remercier les esprits. Les voyages initiatiques au tambour. Donc parce que c'est une voie qui se travaille avec le son. Le chamanisme c'est une voie du son. On part voyager grâce au son du tambour, grâce au son des cloches, grâce au chant également. Mais on est vraiment dans cette pratique qui est liée au son. Alors après on a la pratique aussi qui est liée aux herbes. C'est à dire manger certaines herbes qui vont vous faire partir dans un état modifié de conscience. Mais bon, je ne vais pas vous le conseiller. De toute façon c'est interdit en France. Moi je ne l'ai jamais pratiqué. Je n'ai jamais pratiqué l'ayahuasca par exemple. Mais j'ai énormément pratiqué le tambour. Et ça fonctionne excessivement bien. On a même, on s'était même fait un voyage justement à deux en duo avec Vanessa. C'était un peu en mode test. Et quand on est sorti de notre voyage, qu'on s'est raconté notre voyage. Alors au début chacune avait un petit peu sa façon d'entrer dans le voyage. Ce n'était pas très concordant. Et puis on commençait à raconter notre voyage. Et puis on se disait attends, ce n'est pas vrai. J'ai vécu exactement la même chose. J'ai vu la même chose. J'ai senti la même chose sans rire. Ce n'est pas possible. Ça a été assez... Ça a été une expérience incroyable. Ça y est, je suis initiée. Donc ce qu'il faut savoir et faire en plus pour mes voyages suivants. Rencontrer bien sûr les sept directions. Donc là elle vous explique un petit peu tout ça. Les quatre points cardinaux. Les trois autres directions. Un rituel. Elle vous propose un rituel complet à l'intérieur ou à l'extérieur. Danser un esprit. Alors ça aussi elle nous avait fait danser un esprit. Vanessa je me souviens c'était magnifique. On était descendu au bord d'une rivière. On était plusieurs. Il y avait un grand arbre majestueux où justement on s'est accompagné de l'esprit de l'arbre. Et on a dansé un esprit. C'était sublime. Superbe. On a fait après un voyage chamanique où on s'est posé en écoutant l'eau de la rivière. Incroyable. Donc je crée mon hôtel aux esprits pour remercier. Je tiens un journal chamanique. Poursuive mes avancées. Éveiller la femme chamane. Le chamanisme et les femmes. Une grande histoire. Je me reconnecte à mon féminin sauvage. Il faut savoir que Vanessa est aussi issue d'une... Elle a beaucoup travaillé sur le féminin sacré. Avec l'école des mystères de la déesse dont j'ai fait partie aussi. C'est à travers d'ailleurs cette école qu'on s'est connus ensemble. Et donc forcément la place du féminin aussi a une grande importance dans son histoire. Dans son parcours. Et dans son enseignement. Je reprends mon pouvoir. Donc on a l'histoire, la légende de Sedna. La légende de Kiri Douane aussi de l'autre côté. Avec la potion de connaissance. Donc on parle toujours de souveraineté. On affirme sa volonté. On vit pleinement son existence. On se crée une super playlist de la mort qui tue. Pour la joie et la puissance. Et ça c'est génial. On rencontre la déesse Freya justement. On trouve son équilibre entre ses aspirations, ses relations aux autres et les plaisirs de la vie. Le chapitre 4. Donc mérituel lifestyle. Lifestyle. Ah, je ne vais pas y arriver. Mérituel de vie. De chaman girl. Même si tu habites dans un appartement, c'est tout à fait possible. Donc voilà. Ce sont des petits rituels qu'elle vous propose de faire. Honorer votre chez vous. Être en bon terme dans son espace. Créer un refuge. Purifier bien sûr son espace également. Les esprits qui vont vous guider au quotidien. Comment travailler avec eux. Le travail des esprits justement au quotidien. Recevoir des messages. Et travailler avec ces messages. Et le cinquième chapitre. Le monde dans les cultures chamaniques. Une philosophie d'harmonie et de respect de la nature. Voilà donc père ciel terre mère. Nos parents qui ont fondé un monde. On vous propose une méditation. Elle vous parle de mythologie. De revenir dans la nature aujourd'hui. Comment se connecter à la nature quand j'habite en ville. Les esprits des lieux. Donc travailler avec les esprits des lieux. Les offrandes. Les ressources au quotidien avec les esprits de la nature qui vous entourent. Mon réseau de plantes. Tout un monde de tendresse autour de moi. Mon recours aux propriétés des plantes doudous dans mon quotidien. Les plantes qui vont vous faire du bien. Avec une liste ici. Les plantes qui seront vos meilleurs alliés. Faire appel aux végétaux pour apaiser vos états d'âme au quotidien. Créer une bourse de médecine. Rencontrer les fées. Rencontrer les esprits de l'eau. Veiller sur la terre mère. Il y a énormément de do it yourself. Parce qu'on est vraiment dans un cahier qui vous propose de pratiquer. Par exemple ici je crée un mandala en land art pour honorer le lieu. Le land art c'est une technique en fait artistique qui est géniale. J'adore, j'adore le land art. J'ai toujours énormément apprécié les travaux réalisés par ces artistes. Qui consistent en fait à se balader dans la nature. A travailler en fait directement dans la nature. En ramassant des cailloux. En ramassant des branches. En construisant quelque chose dans la nature. Avec la nature. Qui ne va pas ni polluer ni déformer la nature. Et qui va être éphémère. Voilà. Le land art il y a vraiment cette idée de travail éphémère. Et complètement en lien avec la nature. Seule chose qui vous restera de votre travail et de votre installation en pleine nature. Ce sera la photo que vous allez prendre. Voyager vers la terre mère. Et une prière pour la terre mère. Créer une petite poupée pour l'honorer. Des carnets d'adresses. Et une bibliographie pour aller encore plus loin. Voilà. Donc c'est vraiment une super ressource. Un très beau travail qui a été fait. Il est agréable à lire. Il est compréhensible. Il donne envie vraiment de se plonger en fait dans cet univers. Et en plus ce qui est intéressant c'est qu'elle l'a puisée dans plusieurs cultures. Par exemple il y a un travail avec l'Hoponopono. Sur la purification aussi grâce à l'Hoponopono. Donc on reste pas figé en fait dans une seule culture. On va aussi s'inspirer d'autres cultures. Et les intégrer dans notre quotidien. Voir comment on peut les intégrer dans une pratique chamanique. Parce qu'il existe pas. En fait ça existe pas une pratique chamanique. Parce que le chamanisme c'est... On le retrouve partout dans le monde. On le retrouve autant chez les celtes qu'on le retrouve en Amérique. C'est vraiment quelque chose d'universel en fait. À une époque le chamanisme était absolument partout. Alors bien sûr c'était à une époque fort fort lointaine. Je vous l'accorde. Mais on voit en creusant que les pratiques sont toujours les mêmes d'un continent à l'autre. Et qu'on a une approche chamanique au début. Donc c'est vraiment très intéressant en fait comme ça. De pouvoir ne pas se limiter à un cadre. Ne pas se limiter à des... Du je vis en France et je n'utilise que les techniques françaises. Entre guillemets. Parce que ça veut rien dire en fait. Ça veut rien dire. La spiritualité elle a cette ouverture. Et elle va puiser aussi dans toutes les cultures. Puisqu'au final quand on retrace le fil. Qu'on revient en arrière. On se rend compte que toutes les cultures pratiquaient en fait une forme de chamanisme. Même si chacun avait sa forme. On retrouve quand même énormément de points communs. Et c'est ça qui est extraordinaire. On peut se poser pas mal de questions d'ailleurs là-dessus. De voir que d'un continent à l'autre. Alors que les personnes ne communiquaient pas les unes avec les autres. Et bien on retrouve des pratiques similaires. Voilà. Je m'emballe. Je m'emballe toujours quand on parle de chamanisme. Pour ma part c'est mon petit cahier qui va m'accompagner tout au long des vacances. Pour me donner... Renouveler un petit peu ma pratique aussi. Donc ça c'est chouette. Et puis moi je vous le conseille vraiment. Si vous vous intéressez au chamanisme. Même si c'est votre première approche. Justement ça vous donnera je pense l'élan. D'en découvrir un petit peu plus. Sur cette belle pratique. Et puis de commencer à pratiquer aussi. De façon posée, sécure, amusante. Et de vous reconnecter à cette part de vous-même. Voilà je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !